... Aujourd'hui nous sommes jeudi 23 septembre 2021 et c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver cet après-midi pour ce flash d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le forum national des jeunes se tiendra du 7 au 9 octobre prochain. L'annonce a été faite ce matin par le ministère de la Jeunesse. Ce forum se tiendra sous le thème réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse et se déroulera à Kudougou ou dans la région du centre-ouest. Au total, 1000 jeunes prendront part à ce forum. Cette rencontre permettra de créer un cadre de dialogue entre les jeunes et les autorités sur les différentes préoccupations de la jeunesse. Le Burkina Faso est condamné et n'a pas d'avenir avec le régime en place. On indiquait les responsables du mouvement On n'en peut plus lors d'une conférence de presse tenue ce matin. Le mouvement On n'en peut plus a également condamné la fermeture du lycée Philippe Zenda-Caboré et exige sa réouverture dans les brefs délais. Le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Ouaga 1, à travers un communiqué en date d'aujourd'hui, affirme qu'après avoir reçu une dénonciation de fait et contrebande de carburant, il a ouvert une enquête. L'enquête a permis d'identifier des dépôts illicites des produits d'hydrocarbures, entre autres à Moctedo, Zorgo, Kaya, Tinkodogo. Une vaste opération a permis d'interpeller 72 personnes qui sont en garde à vue, mais aussi de sceller des stations services et dépôts. Le procureur du Faso lance un appel à toute personne qui aurait des renseignements à faire une dénonciation anonyme au parquet le plus proche et à toute unité de police judiciaire. Ligue 1 Lonabé, c'est désormais le nom de la première division du football burkinabé. Le nom et le logo ont été présentés ce matin aux hommes de médias. L'Estonie a menacé de se retirer si toutefois le Mali coopère avec le groupe russe Wagner. L'annonce a été faite hier par le ministre estonien de la Défense, rappelons qu'une centaine de militaires estoniens participent dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane conduite par la France au Mali. C'est tout pour ce flash d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre constante fidélité. Tout de suite, le flash informé. Présentation Soumayila Rabot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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